Aujourd'hui, on parle de Ruiba, on parle de la rénovation du site de Ruiba, mais il faut savoir qu'il y a aussi un site similaire au niveau d'Oran, au niveau de la zone industrielle, donc RPL Oran, et un autre site au niveau de la zone industrielle de Cédé Bel-Abbès. On assure les trois services, on assure aujourd'hui la vente du véhicule neuf, on attend la reprise, et on assure bien sûr le service après-vente et la vente de la pièce de rechange, avec des équipes spécialisées, des techniciens, des mécaniciens, des électromécaniciens, avec leurs responsables. La même chose au niveau du magasin pièce de rechange, donc des magasiniers, des gestionnaires de magasins, et des commerciaux, d'accord, pour vendre de la pièce de rechange. Et voilà, et au niveau de la force de vente, donc commerciale, nous avons les responsables commerciaux et une force de vente de commerciaux éparpillés au niveau des trois sites. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que RPL est en train de monter en puissance, en termes de qualité de service. Nous sommes obligés de mettre la barre, de la placer assez haut, d'accord, parce qu'aujourd'hui le client devient très exigeant, et c'est normal, c'est normal. Donc nous, en tant que professionnels, nous avons cette obligation de bien servir notre client, de bien le servir plusieurs fois, parce que le véhicule, on le vend une fois, et on le répare plusieurs fois. Donc on doit travailler dans une ambiance professionnelle, avec une certaine continuité, d'accord, pour satisfaire nos chers clients. Après, au fur et à mesure que le temps passe, nous avons des retours terrain, nous avons des remarques clients, nous avons des demandes clients, et nous, nous sommes obligés de s'adapter pour développer tout ça, parce qu'on croit à cette qualité de service, et aujourd'hui nous avons aussi un constructeur exigeant, un constructeur qui a des normes, qui a des fondamentaux, qui a une charte, qui a des standards, et nous, en tant qu'agents représentants de cette marque, Renault Trucks, nous sommes obligés de répondre positivement pour respecter toutes ces normes. C'est un partenariat, c'est une relation de travail, c'est une relation professionnelle, et 16 ans, c'est une vie. Donc aujourd'hui, nous sommes très heureux de représenter cette marque, nous sommes très heureux de ce partenariat, et depuis 16 ans, RPL a connu plusieurs phases, on va dire, c'est comme un produit, donc il y a le lancement, il y a la croissance, la maturité et le déclin, mais nous, on est en pleine phase de croissance. Donc RPL, aujourd'hui, travaille en étroite collaboration avec les interlocuteurs de la filiale, tous les jours, tous les jours, sur la partie après-vente, donc tout ce qui est technicité, l'accompagnement, la formation, la formation continue, et aussi sur le volet relations clients, comment on doit faire pour garder le lien, même si aujourd'hui, on va dire, le secteur, il est dans des situations plutôt calmes, mais nous, on garde notre relation avec nos clients en sachant qu'aujourd'hui, 95% de nos clients, c'est des clients professionnels, donc c'est des entreprises, c'est des transporteurs principalement, et à chaque fois, on a besoin du soutien, de l'accompagnement de la filiale qui répond tous les jours, tout le temps, présente, et nos équipes travaillent en étroite collaboration au quotidien.